Musique Hello world c'est Golden et Yannick pour ce nouvel épisode de The Walking Dead de No Man's Land Comme vous le savez certainement la série télé a recommencé donc du coup on va avoir droit à de nouveaux personnages Ainsi que la continuité des missions de la saison 7 Alors on va juste vite fait aller dans les survivants que je vous montre à peu près Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Walking Dead Donc comme ça ça me permettait aussi de faire une pause pour moi Donc c'est que du bonheur Alors donc du coup En même temps ça vous montre aussi combien je suis de vignettes Donc par exemple Abraham j'en suis très loin Jésus je l'ai bientôt, Maggie bientôt, Carole j'en suis loin Rick bientôt, Michonne loin Carl loin, Morgan loin Rosita j'en suis pas loin Tara on s'en fout Après maintenant il y a Sacha qui est un nouveau personnage Et il y a le roi Ezekiel Donc le roi Ezekiel qui pourrait être sympa à débloquer Il y a aussi une mise à jour au niveau du défi Mais ça je pense que je ferai une vidéo à part si vous êtes intéressé Et donc du coup on va aller dans la mission 7 Donc du coup l'épisode 9 qui est sorti aujourd'hui même Hop et donc du coup vous voyez qu'à la fin de la saison 7 On pourra débloquer On l'a dit Negan Mais en gros on pourra débloquer le roi Ezekiel Encore des explosifs Il va falloir se déplacer avec prudence Réponse de mission 16 vignettes de Ezekiel Donc on a le droit avec Sacha et Jésus Donc on va commencer la mission tout de suite Donc voilà Au niveau de l'épisode de la série télé Honnêtement il n'était pas trop mal Le début était bien La fin était très bien Mais le milieu je trouvais ça vraiment long Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action Une préparation Donc voilà en fait Ce qui est le plus important dans cet épisode C'était que la fin vers les 20 dernières secondes Ces fils piégés sont reliés à des explosifs Faites gaffe Attention vous mettez les pieds Ok donc du coup Sacha est une tireuse Comment on appelle ça ? Un truc comme ça Et Jésus a un katana Ok Ou un espèce de sabre plutôt Donc il faut que j'atteigne la sortie Ok bon très bien Alors Sacha on va la faire tirer directement ici Jésus on va le rapprocher tranquillement Mais sûrement ici On va le mettre en position de défense Voilà Ensuite Sacha on va la faire monter juste ici Comme ça on va pouvoir tuer les deux zombies d'un coup Tac Jésus on va le mettre juste ici Pour le poser sur la défense Ok une explosion Très bien Donc Jésus on va le faire tuer celui qui est là Sacha on va la déplacer ici Pour qu'elle tire ici Ok Là il y en a un qui se rapproche Mais ça c'est pas grave Donc Jésus il va aller s'en occuper Tac Ensuite Sacha on va la ramener par ici Voilà Donc tour des rodeurs On a des nouveaux arrivants Très bien Donc Jésus on va le faire attaquer Dans ces deux là Sacha on va protéger Jésus qui est derrière Il y en a un qui se ramène sur la droite Mais il va se faire péter aux explosifs Pourquoi pas la limite On va ramener Jésus jusqu'ici Sacha on va le faire tirer là dedans Très bien Voilà fin de tour Il y en a qui arrivent par derrière Mais on s'en fout Donc on va rapprocher Sacha Ah ça je les avais pas eu ceux là Euh Comment on va faire On va faire attaquer Jésus avec moi Je les avais pas eu Parce que du coup ils étaient derrière la voiture Et je les avais pas C'est pas très grave Un coup critique Ok Bon on a vu qu'elle est déplacée là Maintenant pour finir la mission Ok donc première partie de mission Finie Bon pas trop mal Parfait Récompense de mission 16 vignettes de Ezekiel On obtient quoi ? De l'XP Ok bon Masse d'XP C'est pas trop mal Pourquoi pas la limite Pourquoi pas Donc un petit temps de chargement Comme d'habitude On va pas changer les habitudes Alors Ok donc du coup Alors 16 vignettes Donc ça c'est bon Donc je vous rappelle On pourra débloquer Ezekiel Uniquement quand on aura fini La mission 9 Jusqu'à la mission 16 Donc on part du coup Sur la 2 On obtient 16 vignettes de Ezekiel Et 32 de Sacha Non oui c'est ça Je me rappelle plus très bien Oui c'est ça C'est Sacha Je me trompe toujours Entre Sacha et l'autre Du coup on va commencer la mission Ok très bien Donc ça c'est des persos Épiques Enfin même Même plus qu'épiques C'est légendaire même A ce niveau là Hop Donc on continue Dans cette partie 2 Avançons prudemment C'est fini Les archivales Ok Donc gros c'est exactement La même mission Mais avec des Avec des zombies Au niveau Au niveau de la même puissance Que nous Donc du coup Sacha On va la ramener Alors j'aurais bien Ah oui Bon pire On va la faire tirer là C'est pas très grave Interagir Effectivement On a un tour Je peux interagir Avec quelque chose Apparemment Mais Il sert d'être Avec le tronc d'arbre C'est bizarre Comment Ouais c'est bizarre Je peux interagir Avec le décor Mais je vois pas Je vois pas à quoi il sert Interagir C'est effectivement On a un tour Ok Ou alors je sais pas C'est un easter egg Ou un truc complètement Full bug Ouais Ok Bon je sais pas C'est bizarre Donc Tara On va la faire tirer là dedans Ok Je vais ramener Jésus Un petit peu par là Sachant que les zombies De toute façon Quand ils vont venir Ils vont se faire Poutrer par l'explosion Ok Donc Jésus On va le faire attaquer là Sacha On va le faire Attaquer là Nickel Donc ne pas oublier du coup Qu'il y en aura Derrière La voiture Je me fasse pas avoir Hop Sacha On va la ramener ici Ok Alors tour des rodeurs Très bien Donc Jésus Ici Vers la droite Ça dérange pas trop Donc je vais préférer Garder le côté De derrière moi Tranquille Ok Donc là Il y a une explosion Très bien sur la droite Ok Donc Sacha On va la faire tirer ici Jésus On va le ramener par là On va faire un fin de tour On va le laisser sur la défensive Jésus On va le pousser Un petit peu par là Sacha aussi Tac On va essayer quand même Jésus sur la défense Au cas où il y a un zombie Qui a décidé de bouger Puis bon On va finir carrément La mission comme ça On va passer là Alors on fait pas que tu Voilà Faut pas que tu tires Juste que tu te déplaces Voilà Donc une petite victoire Jésus Tout ça Tac Tac Donc très bien Des XP Une radio Et encore deux XP Donc un petit ton de chargement Donc bref Comment je vois après La continuité de la série Honnêtement J'en ai aucune idée Parce qu'on voit à la fin Que Rick sourit Avec un grand sourire Comme quoi il a trouvé Ce truc Donc c'est assez marrant Ah Vous ne prenez que deux survivants Dans cette mission Refus Sonegan Ouais Bon on va faire quand même La dernière mission Tout de même On va au moins essayer Donc ouais Du coup on voit Rick sourire Je pense que Ce couple là Va être très important En fait tout le monde S'attendait à ce que Tout le monde se rallie Entre le groupe De la colline Ceux d'Ezekiel Et Les versos de Rick Du coup c'est Se dire que du coup Les deux autres Enfin les deux clans De la colline Et Ezekiel Ne veulent pas Ils vont toujours s'allier Avec l'espèce de groupe Qui est extrêmement D'ailleurs féminin Il y a beaucoup De personnages féminins Dans ce groupe Alors bon du coup C'est exactement La même mission En fait Mais tout simplement Avec nos personnages A nous Donc bon Tant mieux Est-ce que je peux Toujours interagir Avec Oui Je peux interagir Avec le trou Je sais pas J'étais sur le trou D'arbre Ça me met le caillou Et je peux interagir Respectons à tout Ok Le truc il est pas du tout Bugué par ça Parce qu'il y en a un Qui vont marcher sur les lignes Non pas encore Ça aurait été trop drôle On va tuer celui qui est là-bas De toute façon Eux ils vont marcher sur les trucs C'est pas grave Hop Donc lui On va le faire shooter Lui là Ok Alors ensuite On va déplacer Rufus Par Ah oui alors là Il faut que je reste un peu Au milieu Parce que là Je vais me faire attaquer De tous les côtés Ok Alors Negan On va le faire attaquer celui qui est là Rufus On va le faire attaquer Ceux qui sont là Ok Ah super Il y a eu un bug Il est pas mort Super Ça c'est mal foutu ça Quand même Il y a encore ce bug là Ça devrait faire longtemps Qu'il doit être corrigé Pas bon C'est pas grave Donc Rufus là Negan On va le faire attaquer celui qui est là Bon Voilà bon Sur la gauche On s'en fiche On va essayer de tracer un petit peu On va faire un fin de tour Là normalement Une fois que ça c'est fait Je peux tranquillement Venir ici Sans problème Voilà une petite victoire Refus Tout ça Ok ok Un petit case opening Est-ce qu'on obtient De l'XP De l'essence Et une radio Pourquoi pas Donc du coup Walking Dead Ça reviendra Tous les lundis A peu près Donc ce lundi De cette semaine là Le lundi De la semaine prochaine Si j'ai le temps Si j'ai le temps Six défis différents Donc par exemple Vous voyez que j'en ai réussi Un avec trois étoiles Et deux autres Avec deux étoiles Et en bas Normalement Vous voyez que marquez Les français Et il y a un nombre total D'étoiles De 691 Avec une radio En fait à chaque fois Qu'on finissait Des défis Qu'on obtenait des étoiles On récupérait Enfin La guilde en fait Au total Ils comptaient toutes les étoiles Et en fait On obtenait des petites récompenses Donc là par exemple On voit qu'à 780 Je peux obtenir un tolky Donc qu'est-ce qui a changé En fait c'est tout simplement Que maintenant On a une partie solo C'est-à-dire qu'en fait Plus on récupère d'étoiles Et plus on obtient Des caisses de défis Et plus ça augmente Et plus on a des choses intéressantes Et surtout Le plus intéressant C'est à la fin Parce qu'on obtient Une caisse de jetons De jetons d'un personnage aléatoire Donc ça c'est cool Et aussi Quand on réussit Toutes les 6 missions différentes On obtient Une caisse spéciale Qui nous donne Aléatoirement Des étoiles Et des caisses Vraiment c'est cool Après il y a aussi Un niveau Enfin il y a un système de niveau Du coup quand on veut Augmenter Pour faire plus de récompenses On clique dessus Et on peut On peut tout simplement Augmenter la difficulté Des niveaux Et donc obtenir des choses Un peu plus intéressantes Mais moi franchement Ce que je trouve Beaucoup mieux maintenant C'est le système De caisse en bas Pour les vignettes Du coup ça force Un petit peu les gens A faire des défis Et donc du coup On obtient plus facilement Des récompenses Donc ça c'est quand même Je pense Un des ajouts Les plus intéressants Hop on va récupérer ça et ça Puis bon Je ne vais pas vous retenir Plus longtemps Tout simplement On va se faire Une petite radio Allez on va se faire Un petit 15 appels Parce que ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas fait Allons avoir Des personnages intéressants Et bien pas du tout On a Valérie Ronda Et Jack Ok Je pense que de la merde Mais bon c'est pas grave On va obtenir ça Donc voilà Dommage Bon on va s'en faire un autre Allez on est fou En espérant qu'il y a Quelque chose d'intéressant Et non c'est que du vert Bon dommage 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 Eva et Mickal Hop on va récupérer Les trucs d'Eva Donc voilà Bon du coup J'espère que sur ce Cet épisode vous aura plu Épisode un peu plus court Pour rattraper un petit peu Expliquer tout ça Sachant que du coup Ça va revenir assez souvent Walking Dead Par rapport à la série télé Vu que tous les lundis Il y aura du coup un épisode Alors tous les lundis Ou mercredis Mais normalement J'essaierai quand même De sortir le plus tôt possible Après l'épisode quand même De la série télé Donc bref Allez sur ce Rendez-vous au prochain épisode Ou sur Automastik Ou sur SAO Qui devrait arriver Normalement Au jour où je sors cette vidéo SAO devrait sortir demain Pour le Saint-Valentin Donc bref Ah oui Je vais jouer au Saint-Valentin aussi Et courage à tous les célibataires Allez Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz